... des puristes du camping, ils en ont assez de voir les bonnes vieilles tentes disparaître au profit du mobilhome ou du bingalop, alors ils se mobilisent pour garder l'esprit originel, la convivialité, le rapport à la nature, un charme que certains d'ailleurs ont redécouvert cet été, Colin Emmerio et Corentine Célier les ont rencontrés. Sardine, pompe, et le zip de la tente. C'est les joies du camping. Cet été, Lionel et ses parents ont choisi le camping traditionnel, pour seulement 20 euros la nuit. C'est un retour aux sources. D'habitude, cette famille séjourne en mobilhome. Cette année, c'est vacances sous la tente, avec la convivialité qui va avec. C'est vrai que dans les campings comme ça, on a beaucoup de contacts, mieux qu'avec les mobilhomes. Quand on a un mobilhome, on se met dedans, il y a la télé, on ne sort plus en bas, presque personne. Que là, bon, on discute, on boit un coup avec eux, un café avec l'autre. Les étés précédents, Gérard avait l'habitude d'installer sa caravane dans un camping de la région lyonnaise. Mais cette année, difficile de trouver un emplacement. Il doit s'adapter. C'est plus que des bungalows, donc on nous dit, ben non, donc on est obligé d'aller à 50 kilomètres de chez nos enfants pour pouvoir trouver un terrain de camping. François, lui, fait du camping tous les ans depuis 1987. Il l'observe, il y a de moins en moins de tentes et de caravanes. On voit de plus en plus de campings, de plus en plus en mobilhome, et de moins en moins d'emplacements pour les tentes. Peut-être qu'en 10 ans d'ici, ce ne sera plus possible. Tout ça fait en mobilhome. Pour être rentable, ce camping doit investir dans des logements en dur. Mais le gérant tient aussi à garder des terrains pour des campeurs. Est-ce qu'on va continuer d'investir dans les mobilhome ? Peut-être dans les prochaines années, ce n'est pas complètement impossible. Mais la certitude, c'est que le camping de l'Isle-le-Dopal restera un vrai camping qui accueille les campeurs en tentes, en caravanes, en camping-car, dans une proportion qu'on se dit maximum de 50-50. En 10 ans, 190 000 emplacements nus auraient disparu. C'est 3% en moins par an, remplacés par des bungalows ou des chalets. Comment expliquer ce changement d'habitude ? Parce que les vacanciers en raffolent, les campings sont de plus en plus nombreux à proposer ce type de logement. Plus confortable, plus moderne, plus animé, ces énormes complexes investissent en masse dans les mobilhome. Le coup d'un mobilhome, bien qu'élevé, s'abortit beaucoup plus vite, qui sont souvent reloués pendant la saison, ou que gagnés peuvent être très vite redistribués sur les autres parties du camping. Ici, 95% des emplacements sont désormais des bungalows. Côté prix, comptez de 490 euros la semaine en basse saison à 1 990 euros en haute saison. Beaucoup trop cher pour certains campeurs, une solution existe, les campings municipaux. Il en existe 1448 en France, avec des prix qui défilent toute concurrence. Ici, c'est 100 euros la semaine. Autre avantage, on arrive quand on veut. Combien de temps vous allez rester ici ? On ne sait jamais combien de temps on va rester. Mais là, on aime bien cet endroit. On pense y rester une bonne semaine. Pour certains responsables de camping, ceux qui n'accueillent pas ou peu d'emplacements libres ne devraient plus s'appeler camping. Une pétition est en ligne et a déjà recueilli plus de 32 000 signatures. Et oui, il y a des combats qu'il faut savoir mener. Et oui, il y a des combats qu'il 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 y a des combats. Sous-titrage ST' 501